Le préfet du département du Kouilou, Adam Dibouilou, a tenu une réunion avec les sous-préfets et les administrateurs maires sous sa tutelle pour faire le point sur la situation actuelle de l'épidémie chikungunya dans le Kouilou. Ainsi, Madame Portola-Cental, directrice départementale de la santé au Kouilou, a été invitée à faire un exposé sur la gestion de cette épidémie. Actuellement, nous avons 1784 cas validés, aucun décès. Mise en évidence de la présence de l'Aides albopictus comme seul vecteur potentiel selon l'enquête épidémiologique et entomologique, l'OMES nous avait envoyé, lors qu'ils sont venus en mission, des spécialistes pour voir ce que nous avons dans notre flore, dans notre folle, et nous nous sommes rendus compte que ce sont des moustiques qu'on appelle Aides albopictus qui reviennent d'Asie et qui transmettent quatre types de maladies. Le chikungunya, la fièvre jaune, la dengue, le zika, je crois que c'est les quatre. Donc voyez-vous un peu que c'est un moustique qui est un peu dangereux parce que s'il est infecté par la fièvre jaune, il pique quelqu'un, vous avez la fièvre jaune. S'il est infecté par la dengue, il pique, vous avez la dengue. S'il est infecté encore par le zika, il vous pique, vous avez le zika. Donc d'où qu'il faut prendre ça, il faut vraiment prendre des mesures et des mesures d'hygiène environnementale pour que ce type de moustiques puisse être vraiment évincé. Parce que plus ils sont nombreux, plus les risques sont aussi élevés. Vu l'ampleur de l'épidémie, un mois après son apparition, le préfet du Kouilou estime qu'il faut une action énergique de la part du gouvernement. Madame la Dédé, vous êtes par moi-même instruit d'informer le ministère, mais nous le ferons nous-mêmes aussi par voie de rapport à notre ministère de tutelle, pour effectivement lui donner la véracité des faits à cette date sur l'épidémie qui sévit dans le département depuis voici pratiquement plus d'un mois. Je vous rappelle, le chikungunya est dû à la pécure du moustique Aedes albopictus d'origine asiatique. Hormis le chikungunya, ce moustique peut aussi transmettre la fièvre jaune, la dengue et le zika. Il est donc dangereux, d'où la nécessité de son éradication.